Bonsoir. Bonsoir tout le monde. La militante engagée du RPG arc-en-ciel, la militante qui ne recule jamais. Dormir à l'heure là, Prince ou Mardra, mais non, je ne dors pas. Pas encore, il n'est pas encore minuit. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Siak à mon serré, bonsoir mon frère. Là, Djidjalo, c'est des Pâques. Exactement. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne dors pas. Voilà. La militante engagée du RPG arc-en-ciel, la militante qui est prête à tout pour le président de la République. Bonsoir, mon frère chéri, le champion, l'homme de clavier. Il est vraiment d'aller. Eh, mon champion est là, mon patron. Bonsoir, Boubacar Ouad Diagite. Et, réponds-moi. Tu réponds quoi, Abdou Diaglou ? Tu m'as dit quoi pour te répondre ? Tu m'as écrit ou quoi ? Tu me dis, réponds-moi. Je ne sais pas. Écris, tu veux quoi ? S'il te plaît. Kader Kaba. Ah, ok. Comment ça va ? Bonsoir, mon frère. Ça va, champion ? Tu es satisfaite, là ? Je t'ai salué. Ça va ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Ok. Ok, merci, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Je suis là juste pour, disons, 15-20 minutes. Je vais m'adresser aux artistes guinéens, aux artistes peuls. C'est dommage et triste pour eux quand ils confondent la politique à tout. En fait, l'IFDG a politisé tout. C'est putoyable, c'est triste et dommage. Et moi, pour moi, quand on est chanteur, on est libre de chanter le nom de qui on veut. Voilà. Et que c'est les artistes, les footballeurs, dans un pays, vraiment, c'est eux. Normalement, c'est des rassembleurs. Quand il y a football, les guinéens, que tu sois du RPG, de l'IFDG, de je ne sais quoi. Parce que là, on ne parle plus de l'IFR. Ils sont morts. Et l'IFDG aussi, c'est pour bientôt. Je vous rassure que d'ici deux, trois, quatre mois, c'est fini pour s'éloigner son et sa société. Parce que ce n'est pas un parti politique. Oui, madame, on vous attend là. Ok. Vous m'attendez où? Je t'aime, Fatima Tajalou. Merci, je t'aime aussi, c'est gentil. Je belle, mon j'ai... Ok, c'est gentil. Merci. Courage, d'accord. Merci. Non, 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 mais il y en a pas. Je n'insulte pas. Quand on m'insulte, je dis à la personne qui m'a insultée. Je n'insulte pas. Ce n'est pas parce que je ne sais pas. Voilà, je peux. Quand tu m'entends insulter, tu vas me détester. Donc, voilà, je n'insulte pas. Même Niheli, vous avez vu, non? Si vous avez remarqué, c'est quand on l'insulte, il réplique. Comme maintenant, actuellement, je pense bien que les militants de l'IFDG ont compris que le ministre de la Défense du Président est là. Tu l'insultes, tu insultes le Président, il réplique sur l'air de mes dieux. Donc, je pense bien que pour le moment, ça va. C'est un peu moins légendeur. Donc, si vous avez remarqué, même ces vidéos, voilà, ça va, il ne réplique pas. Il n'insulte pas. C'est quand on l'insulte et puis il réplique. Donc, bonjour, tu as dit bonjour, ça va, et bébé, bijou, bijou, bijou. Ok. D'accord. Comment ça va? Tu vas bien? D'accord, toi, je vais te bloquer, Abdoul Ba, parce que là, c'est pas, si je suis mariée ou pas, ça ne te regarde pas. Voilà. Donc, je te bloque. Bye, bye. Tu vas regarder, mais tu ne peux plus écrire ici. Là, là, en tout cas, moi, ce que tu crées, il y a notre compte. Donc, bye. Tu es partie. Bonne courage, madame. Merci. Eh, oh, j'ai bien fait. Kirou, Karudialo, j'ai très bien fait, d'accord? Ngaïla, communauté. Moi, je m'en fous de votre idée, esprit, communauté. Vous allez regretter dans ce pays-là. Votre histoire de communauté, communauté. On s'en fout. Du moment où, moi, j'ai compris que sans le foutant, sans Ratoma, on peut élire un président en Guinée. Donc, moi, je m'en fous de Ratoma et de votre histoire de communauté, d'accord? Du moment où la Guinée a une seule carte d'identité, un seul passeport, ce n'est pas mon problème. Histoire de communauté, voilà, moi, je suis une Guinéenne. Voilà, je te bloque. Va, toi aussi, bye, bye. Nous, nous sommes Guinéens. On s'en fout, d'accord? Voilà. Je ne suis même pas là pour ça. Je veux m'énerver et puis je vais aller arranger ton. Parce que dès que tu m'insultes, là, je réponds directement sur votre demi-dieu, votre prophète, votre homme immortel. Donc, moi, je parle des artistes veulent arrêter, arrêter. Il faut être comme nous. Il faut avoir le courage de chanter pour qui vous voulez. Il faut avoir le courage d'être avec les personnes dont vous voulez. Ce n'est pas... Est-ce que c'est... C'est triste même. La communauté, elle, elle vous donne quoi? Hein? Regardez aujourd'hui, je vais parler de Habib Fatakou que je ne connais pas. Que je n'ai jamais vu. Parce que moi, le truc de Paula, là, ce n'est pas mon genre. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais connu. Aujourd'hui, on l'insulte parce qu'il a chanté pour le noir qu'on a tué. Et puis, IFDG, vous oubliez que le noir, là, pas que les noirs aux États-Unis qui sont sortis. C'est l'Amérique qui est sortis. Les Chinois, les Blancs, tout. Pourquoi? Parce qu'il est américain. Pas parce qu'il est noir, hein? Donc, ce n'est pas comme chez vous, ici. Les bandits sortent. Parce que, tu sais, avant, je n'aimais pas prononcer et dire certains propos, dire autre chose. Mais, vous savez bien que les gens, là, c'est des bandits qui sont armés, qui sont sur l'axe. Ce n'est pas la même chose. Ça, je vous rappelle, hein? Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, même, deux fois, vous racontez qu'il y a eu des morts. Tandis que c'est faux. C'est des caisses vides. Vous savez? Des scénarios, vous êtes tellement champions, IFDG, vous êtes tellement forts dans ça. Un mensonge, là. Vous êtes tellement forts. Vous prenez des caisses vides pour dire que non, ça, c'est des morts. Tandis que c'est faux. Donc, ce n'est pas la même chose. Le noir, là, il est américain. Le jour où vous allez sortir en tant que Guinéens, ce jour-là, quand il y a un problème, le peuple va se lever. Mais tant que vous vous victimisez, tant que c'est Fouta, tant que c'est Ratoma, moi, je dis, on s'en fout. Et pas que moi, hein? Je vous dis. Quelle tuerie? Baldé. DJ Baldé. Quelle tuerie? Ils sont armés, les militants de l'IFDG, ils sont armés. Les tueries, là, c'est eux, c'est eux qui tuent rentrer là-bas. Je confirme. Ils sont tous armés, les jeunes de l'axe. Heureusement, maintenant, que ce n'est plus, plus, plus comme ça. Ils sont armés. Quelle tuerie? Donc, ils sont armés. Et de fois, c'est faux même. Ils ont des caisses ici. On prend des caisses vides pour dire que là, il y a des gens, il n'y a personne dedans. L'IFDG, tous leurs problèmes, c'est comment? C'est comment? Ils oublient que la Guinée, pas que Alpha Condé. Ils aiment. Je me demande comment ils sont. Eux, ils voient Alpha Condé. Ils oublient que quand on parle de la Guinée, non, c'est dommage. Comme eux, l'IFDG n'aime pas Alpha Condé, là. Donc, ils veulent tout prendre, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas bon, on prend, on met sur Alpha Condé. Envoyer des jumelles comme ça, là. On prend des caisses vides, on prend une photo pour que la communauté internationale, ils vont dire, ah, tu vois, il n'y a que des... Ils ont tué un corps. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Moi, je parlais même par ça. Parlons des chanteurs guinéens, des chanteurs peuls, vous les chanteurs, le peuple compte beaucoup sur vous pour unir les guinéens, parce que quand tu entends un chanteur... Ah oui, moi, si, si, c'est la vérité, je te jure, c'est ça, c'est ça la vérité. Donc, c'est ça, c'est les guinéens, les chanteurs, le peuple de Guinée. Nous, nous, nous comptons sur vous, les chanteurs, les chanteurs, les footballeurs, pour nos réunir. Quand on dit espace spectacle, voilà, là, il n'y a pas que les militants du RPG ou que les militants de l'IFDG. Il faut être un chanteur guinéen, un amour. Ok. D'accord. Et quand on parle aussi de football, on dit c'est football, donc il y a tout le monde. Laissez ça, dire que non, je suis star communauté, communautaire ou quoi même. Je vous déconseille. IFDG, si vous pensez que vous avez peur d'être là pour tous les guinéens, en pensant que non, je ne vais pas m'afficher, je ne vais pas chanter pour telle personne, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas chanter pour le régime, parce qu'après, c'est tout, sauf c'est le domaine dans ce pays. D'ailleurs, vous avez vu 2015, 10, 15, 2020, les élections, vous avez vu encore, vous attendez quoi de ce loup dans les... Vous avez quoi dans votre tête ? Ce loup, c'est fini pour lui, hein. Donc, vous... Libérez-vous ! Les chanteurs peuvent libérer vous ! Vous êtes libres de chanter pour qui vous voulez. Vous êtes libres d'aller rendre visite à qui vous voulez. Vous êtes libres de aimer. Voilà. C'est... Depuis ce loup, avant moi, j'entendais, tu pouvais chanter le nom de tout le monde. Quand tu aimes quelqu'un, il est du PIP, tu chantes. Mais depuis ce loup d'aller là, c'est impossible. Ils ont peur de chanter. Oui. Thierno Abba, tu vois un peu, non ? C'est dommage et triste qu'on l'insulte. Hein ? Si. Non. C'est une honte, même. Parce qu'il a chanté pour un noir américain. Hein ? On a soutenu... L'Afrique a soutenu Obama. Moi, je me rappelle en 2008. C'est comme si c'était... Un président de la Guinée. Tout le monde était content, fier parce qu'il est noir. Quand ils chantent pour un noir américain, les Américains n'ont pas dit parce qu'il est noir. Non. Ils ont regardé la nationalité. Il est américain. C'est tout. Il est américain. Il est américain. Donc, c'est la même chose qu'en Saint-Henri Guinée. C'est le jour où votre esprit de division là va changer. Dire que non, moi, je suis peur. Je suis... On a ça, c'est ça et ça. Quand vous allez changer cet esprit de peur, de fouta ou je ne sais quoi, Wallah et Billah, il y aura un changement encore. Parce que c'est vous le problème. Vous aimez tellement vous victimiser dans le faux, dans le faux. Habib Fata Koy, il n'a pas été pass. Aïmi. Il n'a pas eu de ma mère. Mais comme il en a tant qu'on a un chanteur, il n'a pas eu de la personne. Il n'a pas eu de la personne. Et à faire partie politique. Ce n'est pas la même chose. culture et politique et médecine et footballeur footballon ce n'est pas la même chose du coup quand on est artiste tu es libre quand tu es artiste tu es une star guiné tu es une star communauté ça ne t'amène nulle part que les guinéens sont des stars africains stars donc moi je vous déconseille vraiment de changer changer un peu vous les chanteurs peuvent changer il faut changer quand on est guiné on est guiné il nous a été il passe il fait chanter parce qu'il est noir c'est une fierté même quand regarde aujourd'hui c'est les blancs les chinois aux états unis tout le monde est sorti pourquoi ? pas parce qu'il est noir non ? si c'était ça il n'y avait que les noirs mais c'est parce qu'il est américain parce qu'il est américain c'est tout ils ont regardé la nationalité c'est quoi le problème ? quand aussi un peu le guinéen chante pour lui ça fait quoi ? arrêtez IFDG arrêtez vous avez tout politisé ici c'est dommage avec des amis actuellement il n'y a plus rien parce qu'ils sont de l'IFDG ils ont du mal à être avec nous c'est triste et dommage vous confondez la politique qu'à tout IFDG arrêtez arrêtez il faut changer c'est l'ou tu as fatigué les guinéens c'est l'ou tu as détruit ta communauté c'est l'ou tu as fatigué les peules tu es un mauvais pour la communauté peule car là t'éloignes de nous je te jure tu es un mauvais c'est l'eau d'aller tout ce que tu fais tu as tout politisé dans ce pays même pour aller prier tu as politisé tu as tout politisé tout même même dans les mosquées tu viens c'est la politique qu'on te parle c'est quoi c'est l'eau d'aller et à bas IFDG mais j'aime bien l'idée quand même de venir sans insulter c'est mature c'est bien voilà là ça commence mais moi je dis hein et quand même je dis à bas c'est l'eau à bas l'IFDG vive RPG arc-en-ciel vive le président de la république voilà c'est l'eau des artistes qui ne se sont pas guérateurs et des gens qui se sentent. Donc, déjà, il y a une culture Guinée. On va à leur artiste tous ceux qui se sont venus. On a un revenu, le manager n'a pas été utilisé et toujours un autre. Il n'a pas de voulu s'élevage. Donc tu ne vous politisera la culture. Si les Taïwanis ont eu un peu parce qu'ils ont eu un bon Guinée, il y a des stars de la Guinée, des stars de la communauté. Mais il y a des stars de la communauté. Voilà, ce qui reste clair, c'est qu'ils ont perdu. Ils ont perdu, ils ont perdu. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, les filles ont perdu, ils ont perdu. Dix ans, ils ont perdu. Il y a des filles qui sont à la tête de l'IFDG. Il y a des filles qui sont à la tête de l'IFDG. Il y a des filles qui sont à la tête de l'IFDG. Il y a des filles qui sont à la tête de l'IFDG. Ce sont ces mêmes filles qui brûlent les magasins des gens, qui tuent les gens. Depuis 2010, les peuls n'ont pas dit Alhamdoulilah dans ce pays. Pourquoi ? C'est aussi les mêmes filles qui font ça. C'est eux, c'est leur goulot. C'est des bandits, c'est des arnaqueurs, c'est des voleurs. Voilà. Ils appellent pour manifester, juste pour aller voler les gens. Pour se voler entre eux là-bas. Pour se faire du mal entre eux là-bas. En pensant qu'après ça, ils peuvent prendre et mettre ça sur le dos du président de la République. On sait. Voilà. Donc, maintenant beaucoup ont compris. Et les autres peuls aussi, bientôt ils vont comprendre. C'est qu'il reste clair. Avec ces loups d'alens, c'est du n'importe quoi. Avec ces loups d'alens, c'est une perte pour vous. Avec ces loups d'alens, c'est comme si tu puisais de l'eau et puis tu mets, tu verses. Donc, ces loups d'alens n'est rien, sauf une perte pour la communauté peule. Cela a fini, il a reçu lui. Il a tout ce qu'il faut. Et moi aussi, si c'est qu'ils ont peur pour nous après, Alpha Condé. Les gens là, tu sais, comme eux, ils travaillent, l'IFDG, ils travaillent dans le gouvernement de Dieu. Donc, c'est des... Ceux qui viennent demain, ils sont au courant de tout. Mais je me demande pourquoi ils n'ont pas vu l'échec de ces loups. Quand même. Après Alpha Condé, on va vivre. Avant Alpha Condé, on vivait bien ici dans ce pays. Avec Alpha Condé, on vit. Et après Alpha Condé aussi, on va vivre. Tranquillement, tranquille. C'est celle loup d'alens. Les gens allaient se poser la question. Après Alpha Condé, comment celle loup d'alens va vivre dans ce pays? Parce que je te rassure qu'il n'y a qu'Alpha Condé qui aime celle loup d'alens dans ce pays. Donc, après Alpha Condé, celle loup va rentrer. Tu sais, il n'est pas Guinée, il est Sénégalais. Il va rentrer chez lui. Donc, après Alpha Condé, tout va. Inch'Allah. Nous, on croit. Tu penses que si on ne croyait pas en Dieu, on allait être où nous sommes aujourd'hui? Pour combattre celle loup d'alens, il faut que tu sois avec Dieu. Parce qu'il a des militants délinquants qui sont prêts à finir avec ta vie. Ils sont prêts à tout. Donc, du coup, il faut être avec Dieu pour qu'il te protège. Il a des bandits. On te frappe, on te tue, on te fait tout. Donc, nous, nous sommes protégés par Dieu. Voilà. Par Dieu. Donc, après Alpha Condé, Inch'Allah qui vivra, vivra. Prions juste Dieu qu'il nous donne longue vie et santé de faire. C'est ça? Voilà. Et puis, après Alpha Condé, Alpha, il est là encore. Tu sais, Alpha Condé, lui, c'est, il a toujours, quand les militants lui demandent quelque chose, il fait ce qui est bon pour le pays. Mais cette fois-ci, les militants du RPG Arc-en-Ciel demandent au président de la République de rester, de se présenter. On a encore besoin de lui. C'est Alpha ou Alpha ou Alpha ou Alpha, Inch'Allah, moi, mes prières actuellement, qu'Allah lui donne longue vie et santé de faire ce tout. Donc, pour le reste là, s'il veut vraiment, il veut pas que... Moi, je me fâche. S'il veut pas que je pique crise. S'il veut pas que je fasse certaines choses. Donc, il peut pas nous nous dire qu'il va pas se représenter. Il va se représenter. Il est là encore. Aïe, 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 Aïe. Voilà. Donc, Alpha Condé est fier de vous, les militants et les cadres, les responsables du RPG Arc-en-Ciel. On est rassuré, on est content, on est fier de vous. Je vous jure, je suis vraiment fier, fier, très fier de vous. Pour tous vos soutiens, vos appels, vos SMS, vos publications, nous sommes rassurés. Et Inch'Allah, on est tous là. Qu'Allah nous donne longue vie et santé de faire, on verra bien. Voilà. Donc, c'était ça. Demain, comme là il se fait tard, demain je serai avec vous pour parler un peu de tout et de rien. C'est ça. Oui, oui, c'est ça mon frère. Ils ont politisé tout. Tout, hein. Mais moi, on veut enlever Nyele et moi. On veut enlever ça dans l'esprit d'Apple. Ça n'a rien à voir, la politique c'est la politique. À dehors de la politique, tes amis, c'est tes amis. Donc, mais eux, ils ont tout politisé. On veut enlever ça dans leur esprit. Habib Fatako, tu as mon soutien. Moi, Fatou Nyele et Jaloh, je te soutiens. D'ailleurs, moi, comme les peurs, dès que tu chantes actuellement le nom de Nyele et tout, ils vont te détester. Je vais te demander, toi et Karnou Mamadou, de chanter pour le président de la République, pour moi. Chantez pour moi, chantez pour Nyele. Maintenant, et quand IFDG va commencer les gens jouent, leur gens jouent là sur vous, je veux vous dire de venir au RPG Arc-en-Ciel définitive. Parce que la vérité, c'est au RPG. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, soutenir quelqu'un là, c'est le RPG. Pour soutenir là. Ils sont number one, number one, number one. C'est à la mère de Seloudalem, tu as dit, Païkou Mamadou. Ce que tu as écrit là. Et les encul là, c'est à la maman de Seloudalem, Marmasole. Pas à ma mère, d'accord ? Voilà, je vais te bloquer. Mais c'est à la maman de Seloudalem. Marmasole. C'est ça. Tant que vous, les militants de l'IFDG, vous n'arrêtez pas d'insulter nos parents. Dites là et moi, je vais retourner Nyele et moi, c'est sur celle-là et ses parents. C'est clair et net. Parce que ma maman n'est pour rien. Donc voilà, je vais demander à Kiarno Mamadou et Habib Fadako de chanter pour le président de la République, de chanter pour nous. Voilà, on va voir après. L'IFDG aussi. L'IFDG, ils vont sortir les insultés. Donc ça va les encourager à adhérer au RPG arc-en-ciel. Et Kiarno Mamadou, Habib Fadako, je vous dis une chose. Pour soutenir quelqu'un, c'est le LPG qui est fort dans ça. Je te jure. Quand il dit c'est toi, c'est toi. Donc dire que non, quand je chante RPG, quand je fais concert, ils ne vont pas venir. D'ailleurs, même on prend, tu fais concert et puis on achète tout. Kiarno Mamadou et Habib Fadako. Chantez pour le président de la République, je vous en prie. Quand les gens là, on va acheter vos cachets là, on achète. Pardon, il faut faire ça pour moi. Chantez pour le président Alpha Condé. Pour moi, un bon poulard. Habib Fadako et Charno Mamadou, de vous chanter ensemble pour le président de la République. Je vais vous contacter pour ça. Voilà. C'est ça. Allons. Alpha Condé, Alpha Condé, c'est ça. Quand tu aimes, il faut assumer. On aime Alpha, on aime le RPG. On adore les militants du RPG arc-en-ciel. Je vous aime. Je vous aime. C'est ça. C'est vrai qu'on va en parler après. On va se dire plein de choses après. Mais pour le moment, on a un combat à mener. Comment chercher ce loup d'Alain de la Guinée ? Il va aller chez lui au Sénégal. Je vais vous laisser. Il est... J'étais là pour quelques minutes. Il est heureux, moi. Deux minutes. Je vous laisse. C'est lui Sénégalais. Il est Sénégalais. Je fais quoi ? Patongé le. Si c'est lui, te demande pardon. Aïe, je veux voir après. Si c'est lui, te demande pardon. Pourquoi ? Moi, je connais la politique mieux que toi, mon frère. Le Kenya Cool. Moi. Moi, je suis née dans ça. J'ai grandi dans ça. Et moi, la petite fille que tu vois devant l'écran là. Je t'ai entourée par les plus grands politiciens. Mon père. Mon père. Le père de RBB. Paix à son âme. Hum ? Et là, je... Alpha de Niger. Les Baramadou. Le staff qui était là. Donc, moi, j'étais là. Prêt. J'étais là auprès de... Donc, je connais la politique. C'est pourquoi je suis engagée dedans. Et j'irai jusqu'au bout, Inch'Allah. Voilà. Il faut tout dire en politique. Si tu ne sais pas, je te dis. Il faut montrer. Il faut être déterminé. D'accord ? Voilà. C'est ce qui vous fatigue. Vous êtes là. Vous êtes là. Ou non, vous... Nous, nous sommes déterminés. D'accord ? Voilà. Même quand tu es en Australie, on te demande la famille. Ils te diront que non, ils sont 100% RPG. Voilà. D'accord ? Nous sommes déterminés. Donc, je vais vous laisser. Bye. Bye. À demain. Avec vos bébés du texte de mort, là. Ça vous rapporte quoi ? Hein ? Vous êtes jaloux ? Vous êtes jaloux de mon président ? N'importe quoi. Abim Fatako et Tchernama Madou. Je ferai tout pour vous contacter. Je vais vous chercher. Vous contacter. Chantez pour mon président. Alpha Condé. D'accord ? Eh ! YFDG, c'est désagré. Abassé l'Oudaleng. Abassé l'Oudaleng. Abassé l'Oudaleng. Abassé l'Oudaleng. Abassé l'Oudaleng. Vive le président Alpha Condé. Vive le RPG. Je vous laisse. Je suis de cœur avec vous. Bonne nuit. Bye bye. �. Sous-titrage. 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 Merci.